Nous changeons de sujet avec ce qui s'est passé à Mérignac ou ce qui va se passer à Mérignac avec la découverte d'un stage de drag queen organisé pour les enfants à partir de 11 ans. Et on va être avec Anita Madhavan qui est directrice de la Fédération régionale des MJC, Maisons des Jeunes et de la Culture. Bonjour madame. On va l'écouter, on va l'écouter, elle a été surprise de cette polémique. La Fédération régionale et le Conseil d'administration est surpris, très surpris de tout ce que ça génère. C'est de s'essayer, de se questionner sur qu'est-ce que ça veut dire qu'être habillé comme ci ou comme ça. Et de le faire pour se questionner. Et de le faire si on en a envie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend par exemple Judith Godrej s'exprimer sur le fait que dès l'âge de 13-14 ans, elle avait quitté le domicile pour vivre une histoire d'amour. Et là, on retrouve chez des jeunes enfants de 11 ans, on explique qu'ils peuvent pourquoi pas défiler en talons hauts ou s'essayer à être drag queen. Et on peut considérer que c'est une forme de sexualisation de jeunes enfants. On peut considérer en tout cas. Mais nous sommes avec Yann qui voulait intervenir sur ce sujet. Parce que Yann, vous êtes un drag queen ou une drag queen. D'ailleurs, je ne sais pas comment on dit un ou une. Bonjour. Ça dépend en fait. Moi, personnellement, je suis entre les deux. En fait, entre le king et la queen. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le drag queer. C'est-à-dire que je joue avec les codes des deux genres. Mais ça, c'est dans un exercice, j'imagine, ou ludique ou de fait. Ce n'est pas au quotidien que vous êtes comme cela ? Ah non, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec une préférence sexuelle ou avec une envie de changement de genre. C'est tous les jours, je m'identifie comme un homme, comme on dit six genres. C'est-à-dire que je suis né homme et je me reconnais en tant que tel. Et je m'identifie en tant que tel. Mais après, sur des moments de fête, des moments de rassemblement festif, je vais prendre d'autres traits qui sont ceux de ce drag-lag. Et voilà, c'est juste pour faire... C'est très festif, c'est très humain. Ça parle justement beaucoup d'amour, d'acceptation. Et ça n'a rien à voir avec une sexualisation. Il y a toujours de la sexualisation beaucoup plus dans ce milieu-là, peut-être. Mais comme vous en avez dans le cirque aussi, quand vous avez une femme qui est habillée dans un truc très moulant... Ah, ce n'est pas exactement la même chose. Mais on va marquer une pause. Et puis, vous allez pouvoir essayer, pourquoi pas, de nous convaincre du bien fondé. C'est à Mérignac, en Gironde, la maison de la jeunesse et de la culture, la MJC, qui propose un stage organisé par des drag queens. A tout de suite. 11h-13h, c'est Pascal Praud et vous sur Europe 1. Et vous pouvez réagir à ce numéro. Avec Pascal Praud sur Europe 1 de 11h à 13h. Et nous parlons de ce stage de drag queen organisé pour les enfants de 11 ans qui fait polymique à Bordeaux. Exactement. Et Olivier Guenet qui est entré dans ce studio, est-ce que vous vouliez nous dire quelque chose quand vous avez préparé cette émission ? Ce matin, Pascal, je cherchais des intervenants sur ce sujet, pour faire intervenir un ou une drag queen à l'antenne. Et l'une d'entre elles m'a dénoncée sur son Instagram. Elle a dit, je cite, je lis la story. Apparemment, des journalistes cherchent un ou une drag queen pour défendre les ateliers drag pour enfants face à Pascal Praud. Ne tombons pas dans ce piège. Nous aurons toujours tort face à ces gens qui veulent nous nuire. Allons dans les médias qui nous défendent. Voilà, ça veut tout dire, je crois. Mais alors ça, c'est formidable. Allons dans les médias qui veulent nous défendre. Mais en plus, vraiment, c'est triste de penser ça. Parce que je trouve que les drag queens, c'est festif. Ils ne veulent parler qu'aux gens avec qui ils sont d'accord. Mais la question, elle n'est pas pour des drag queens dans des fêtes de la musique. Ça peut exister de temps en temps. Non, pas la fête de la musique. Comment ça s'appelle la grande... La gay pride. La gay pride, pardonnez-moi. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est pour des gosses de 11 ans. C'est ça. Donc là, on peut s'interroger, forcément. Et c'est légitime de s'interroger, me semble-t-il. Donc, on est avec Yann. Et Yann, on a commencé la conversation. Maintenant, je voulais savoir ce que vous pensiez de ce stage pour ces enfants de 11 ans. Le stage, je le rappelle, est destiné. L'objectif, c'est de casser les codes et de faire découvrir le monde des drag queens à des jeunes gens de 11 à 17 ans. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Du moment où, si on prend en compte qu'en fait, on se travestit tous à un moment donné. Je pense qu'on a tous mis vers entre 6-8 ans les talons de notre mère. On a essayé du rouge à lèvres. On l'a tous fait en cachette. Sauf que là, on s'est dit... Non, en cachette. D'ailleurs, vous avez raison. On fait ça entre 6 et 8 ans. Vous avez parfaitement raison. C'est vrai. Donc, on le fait tous. Donc là, c'est juste qu'on autorise de le faire. Et d'après ce que j'ai compris sur ce stage, ce n'est pas nécessairement un changement... Une exploration du genre opposé à celui qui nous définit. Dans ce stage, c'est... On choisit le genre avec lequel on veut jouer. Et comme on peut avoir des femmes qui sont drag queens ou des hommes qui font du drag king. Du coup, je redéfinis drag queen, c'est essayer de jouer avec les codes féminins, donc avec exubérance, et drag king avec les codes masculins. Donc, ça arrive dans les deux cas. Et l'enfant joue avec les codes qu'il a envie d'explorer. Et ça n'a rien à voir avec sa sexualité. On a des hétérosexuels qui pratiquent le drag. Je vous remercie grandement, Yann. Il est 11h34.